C'est long, mais il se passe beaucoup de choses, c'est compliqué. Boudre et Sky, le film que nous critiquons aujourd'hui, le film de Peter, Thor, Wart, on est sur un film allemand, voilà. Je crois que c'est une coprode américaine, mais je suis pas sûr. Coprode, a priori, Royaume-Uni, Royaume-Uni. Voilà, voilà, donc on est sur un petit film plutôt sympa, je m'y attendais pas. Après, le film est vraiment, vraiment pas extraordinaire, vous allez voir, je vais dire beaucoup de points négatifs. Après, en y repensant, le film, je déteste dire ça d'un film. Si vous suivez la chaîne depuis, avant, peut-être que j'avais moins de retenu pour le dire, mais depuis quelques mois, vous le saurez. Mais je déteste dire qu'un film est ennuyeux, qu'un film est long, voilà, pour ceux qui ne savent pas. Donc, le film est pas long, parce qu'en vrai, c'est la volonté du réalisateur, et donc tu peux pas casser ça, moi je suis à ta vie. Tu peux pas casser ça. Bien évidemment, bon, si je suis une critique, je peux pas non plus dire, c'est la volonté du réalisateur à chaque fois, mais la longueur ou l'ennui sur le film, j'aime pas trop en parler. Mais là, ouais, il y a des petites longueurs, on va pas se mentir. Je pense que le film aurait pu se faire amputer d'une demi-heure, mais je comprends, voilà. Surtout qu'il se passe quand même des jeux. En fait, le truc qui est horrible avec ce film, c'est qu'il se passe énormément de choses, et pourtant il se passe rien. C'est compliqué. Au niveau... Alors, j'ai rien noté pour le jeu d'acteur, donc je suis en train d'ouvrir la page des acteurs, là, pour voir leur tête. Puis qu'on en parle, attendez, et voilà. Donc alors, pour commencer, on a Perry Beaumester, qui joue bien, mais après, elle, je l'ai pas trouvé extra du tout. Moi, je me jugerais surtout Carl Antoncock dans le rôle de Elias, qui... En tout cas, le personnage d'Elias est très original par rapport à l'habitude, on va en parler après, parce que c'est sexy dans des gens comme lui, mais il doit avoir 8 ans dans le film. Et en fait, à cause de ce qui s'est passé avec sa mère, t'as l'impression qu'en fait, dans sa tête, il en a 30 d'années. T'as l'impression que le gars, il est pas téméraire, bizarrement, il est courageux, il fait des choses, il a des réflexions, il est très fort, il est très fort. Et en même temps, il veut aider sa mère, donc ce qui fait qu'il aide les autres, il a toujours ce côté candid, ce côté mommignard, très bien amené, j'ai beaucoup aimé. Sinon, après, on a Kai Seiji. Alors lui, son personnage, il a un, et j'ai adoré son jeu, mais à la fin, oh là là, mais en fait, t'as le cliché que on laisse, c'est au début, c'est au début aussi, donc c'est pas du spoil, si vous voulez pas vous faire spoiler bref, mais c'est dans les premières secondes du film. Au début du film, tu vois l'avant-fin du film, c'est compliqué. C'est pas la fin directe, mais c'est quelques minutes avant la fin, donc tu vois un peu la fin. Et ouais, ouais, son personnage, tu ressens qu'en fait, tu ressens qu'en fait, les autorités dans le film, ils ont pas mal de clichés, et c'est très fort, c'est très fort dans le film, vous comprendrez ce qu'on a vu le film, mais voilà, c'est lui qui est accusé en premier, le personnage du Kai Seiji, et on sait pourquoi. Alexandre, et pourtant, il n'y a aucune raison, parce qu'en vérité, c'est le personnage d'Alexander Scheer, tout ça, Alexandre Scheer qui joue plutôt bien, même si il force, Dominic Purcell, ouais, il joue bien, et on a Graham Maktavich, voilà, on a de bons acteurs. Mais ouais, c'est super fort, le personnage du Kai Seiji, comment ça a été construit, j'ai beaucoup aimé la fin, surtout son personnage, j'étais pas extra, mais la fin a vraiment tout bouleversé, quoi, sur le parti pris du film. Justement, au niveau des personnages, par contre, on a du mal à s'attacher au personnage, moi, comme je vous l'ai dit, il n'y a que Elias qui m'a vraiment marqué là-dedans. Ils ont une construction, mais ça ne va jamais bien loin, quoi, ça ne va jamais bien loin, voilà, voilà, le film essaye de jouer les clichés, et il y joue bien, surtout à la fin, comme je vous l'ai dit, avec le personnage de Kai Seiji, non, j'ai trouvé que ça y jouait très bien. Ça, vraiment, c'est une scène qui te marque, toi, en fait, en tant que personne, tu te dis, mais c'est hyper bien fait, quoi, c'est un des seuls trucs hyper bien fait du film. Mais, en gros, la fin, en fait, il est dans la... On le voit, on le voit au début, donc, si vous voulez pas spoiler, quittez la vidéo, parce qu'on le voit au tout début du film. Mais, en gros, la fin, début, c'est compliqué. On le voit, on le voit dans l'avion, à l'avant, avec des gens en train de lui dire, oui, calmez-vous, calmez-vous, relâchez les otages, alors qu'il n'y a même pas d'otages, tu te dis, mais, waouh, mais les clichés, les clichés que ont les gens qui disent ça, j'y trouvais ça, waouh, donc, c'est pas le personnage qui est cliché, mais c'est les gens qui ont fait cliché dans le film, et j'y trouvais ça super fort. Vraiment, c'est un truc qui m'a bien marqué. Alors, scénaristiquement parlant, les dialogues sont plutôt bons, ils y croient, même si ça vole pas haut, mais c'est efficace, ça tient la ronde. Ah oui, aussi, ah non, non, j'ai pas encore parlé de l'histoire, j'ai cru que j'en avais parlé. Anxiété, gore, détient le mystère, l'attention, manque à l'appel. Ah, on va pas se mentir. Il y a du gore-ichou, moi j'appelle ça, c'est vraiment du gore, mais tout petit, franchement, c'est pas extra. Voilà, quoi, on reste un peu sur notre fin, parce qu'en plus, vous savez, c'est très simple, quoi, voilà, quoi, c'est extrêmement simple, surtout après avoir vu ça de neuf, tu veux dire que, bon, bah, les films, ils osent pas trop, quoi. Mais bon, là, c'est un film d'alfix, on va dire que, voilà, quoi, c'est pas adresser forcément à un public, faut dire ce qu'il y a, c'est pas forcément, le film, il y a pas forcément à adresser un public qui veut du gore. C'est plus adresser... Et d'ailleurs, on va en parler après, de la longueur du film, à propos de à qui ça s'adresse, tout ça. Parce que moi, ça s'adresse à personne en particulier, mais il faut pouvoir tenir, quoi. Moi, je l'ai pas fini en deux heures, le film. Il m'a fallu plus de 24 heures pour finir le film. C'est un de mes problèmes, mais là, j'avais du mal, parce que le film est légèrement long. Mais je peux comprendre. Au niveau de la photographie... Ah non, non, c'est pas la photographie, j'ai juste un petit point que j'ai noté dans la carte photographie. Et au début, et au bout d'un moment, je me suis dit que... Il y avait... Attendez... Ah oui ! Il y a au bout d'un moment dans le film, où en fait, je viens de me rappeler à ce que j'ai écrit, au bout d'un moment dans le film, en gros, il y a un truc qui se passe. C'est pas du spoil. Et en gros, il y a le personnage principal qui arrive, les lunettes et tout. Et je me dis... Et là, je me dis à moi-même, en gros, je me dis à autrement, mais je ne me dis pas qu'elle va dire ça. Y a-t-il un pilote... Y a-t-il un pilote dans l'avion ? En gros, le pilote est mort. Voilà, il faut dire ce qu'il y a. Et en gros, elle dit... Et moi, je me dis, elle va dire, il y a un pilote dans l'avion. Et elle dit... Y a-t-il un pilote ici ? Mais j'ai été pétée de rire. Mais c'est tellement... Personne ne demande ça. Mais même dans ce cas-là, tu ne peux pas demander ça. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, ça serait réaliste, franchement. Après, c'est possible, mais tu n'es pas à ce moment-là du film que tu dis ça, tu dis ça plus tard, tu dis ça vraiment quand tu n'as plus de secours. Parce que là, en plus, le second pilote aussi, il ne va pas très bien finir. Déoxygéné, si je peux me permettre, le terme. Après, nous avons les émotions. Le côté dramatique est complètement foiré. Oui, complètement. Il y a un truc... Ouais... Ouais, bon... Comment vous expliquer ? Comment vous expliquer ça ? En fait, le film, on a de la tâche. On n'a pas de la tâche pour le personnage. On en a à peine, quoi. Elias, comme je vous ai dit. Mais même Elias, il ne réussit pas à nous apporter du drama. Quand on voit son regard, à la fin, ça ne nous apporte rien, malgré son bon jeu d'acteur. Non, il n'y a pas de... Et puis, il y a des scènes assez irréalistes, même si, voilà. Non, non, le côté dramatique, c'est assez foiré. Voilà, ça ne marche pas. On ne ressent pas trop de choses. Effets spéciaux ! Malgré une légère, légère, légère tension, voilà. Parce que, ok, il y a une... Ah oui ! La tension, il n'y en a pas, sauf à un moment. Au moment de la vitre brisée. Vous savez que c'est un avion ? Une vitre brisée, ce n'est pas bon signe. Vous en doutez. Ben là, il y a une légère tension, mais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vraiment, c'est pour ça que je vous ai dit, il n'y a aucune tension, quasiment. Il n'y a même pas un pourcent de tension dans le jeu. Mais, la scène de la vitre est plutôt la plus notable du genre. Effets spéciaux, alors c'est sympa, mais par contre, il y a une fois où, en fait, comment il s'appelle ? Vous oubliez-jeu ? Nadia ! Ben en fait, elle mord, enfin, elle attaque un personnage, au coup. Sauf qu'en fait, dans l'action, tu vois que c'est du CGI. Vraiment, j'ai ressenti, et j'ai ressenti en tout cas que c'était malgré. Ou alors, la technique de photographie n'est vraiment pas extra, quoi. Ça donne un effet plastique, mais ça donne un effet nanor. C'est en fait, quand elle mord certaines personnes, regardez bien, la scène, ça dure deux secondes à chaque fois, donc il faut y penser. Mais, voilà. Au niveau de l'histoire, enfin, j'en parle jamais à la fin, d'habitude, mais là, j'en parle à la fin. Divertissant, pas intelligent, foutraque, mais pas extra. Ouais, c'est foutraque, j'ai bien aimé. Il se passe beaucoup de choses, mais il ne se passe rien à la fois, comme je vous ai dit. Par exemple, il y a les vampires, il y a ceux qui prennent en otage l'avion, il y a tout ça. J'ai beaucoup aimé, mais après, il ne se passe un peu rien. Au niveau de la fin, la fin est plutôt bonne, c'est plutôt bien trouvé, mais je ne sais pas extra non plus. Ça n'attrapera pas ma note du film, en tout cas. Ma note sur 20 sera de 12.20 sur 20. Voilà, voilà. Vous l'aurez compris, Blue Red Sky, vous le conseille. Sans pâtoche, sans pâtoche. Mais après, on n'est pas sur The Film of the Year. Comprenez-le, comprenez-le. Mais Blue Red Sky, voilà, ça ne passe pas forcément le temps, je ne peux même pas vous dire ça, mais il y a un petit divertissement qui se crée. Voilà, c'est mince, mais c'est bien. Vraiment, les films que je vais voir prochainement, je ne sais pas trop, je vous avouerai. Dans ma white-shellist, Letterboxd, je dois avoir un film sur OCS, mais je n'ai pas encore OCS pour le moment, donc je vais devoir attendre. Il y a un film Netflix, sauf que l'abonnement Netflix qu'on a pris s'arrête ce mois-ci. Peut-être qu'on va le renouveler pour un mois, mais je ne sais pas trop. Un film sur Shadows, je dois rattraper les sorties cinéma en VOD, mais ça, c'est pas pour tout de suite. Il y a Medusa, il y a Inexorable, il y a Junkin, Nitram, Baby Sitter, Vortex, Tokyo The Best, mais il vient de sortir à peine, donc non. Du cinéma, tel que Nope, voilà, voilà. Et Orphan Chipsky que j'attends beaucoup, ou encore Asbestas, mais moi je le vois en fin de mois prochain. Il sort dans un petit cinéma, vous savez, les cinémas indépendants, parfois ils ont un gros décalage, enfin voilà. Ciao, c'est Martin, les gars, prenez soin de vous, moi je pense en de moi, à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501